De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est salutaire, qui est très très important. Nous allons parler de la nouvelle naissance et nous allons parler également d'un esprit nouveau. L'esprit nouveau, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que la nouvelle naissance ? Quand est-ce qu'on vraiment, on la met, elle se met en place dans notre vie ? Parce que c'est la question que beaucoup de chrétiens se posent. Est-ce que je suis réellement né de nouveau ? Est-ce que ma vie est en règle avec le Seigneur ? Donc on va parler aujourd'hui de ces choses-là en détail. Et vous allez pouvoir, vous aussi, vous auto-analyser, comme la Bible le dit, pour savoir si vraiment vous êtes sur la bonne dynamique avec le Seigneur. Alors la nouvelle naissance peut être aussi appelée être né de Dieu. On peut dire qu'on est né de Dieu. Et il y a deux passages qui nous parlent de, justement, de cette nouvelle naissance. C'est dans le livre de 1 Jean. Alors, le premier passage sera dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est un passage qui est très puissant. Et on a également un autre passage dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Alors, ces deux passages nous montrent une chose. C'est que déjà, lorsqu'on a expérimenté la nouvelle naissance, en fait, le péché a disparu de notre vie. Alors, je sais que beaucoup m'ont déjà donné des commentaires en disant « Oui, mais la Bible nous dit que celui qui n'a jamais péché est un menteur. » Alors, bien sûr, il faut bien comprendre que tout être humain sur cette terre a commis un péché au moins une fois dans sa vie. Par contre, la Bible nous dit qu'à un moment donné, ces péchés-là, par justement l'action du Saint-Esprit et par l'action du Seigneur qui nous sanctifie jour après jour par notre bonne disposition à vouloir changer et à vouloir lui plaire, eh bien, fait que le péché va disparaître petit à petit de nos vies. Alors, comme je l'ai déjà dit, plusieurs personnes vont réussir à faire partir le péché sous quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. D'autres, ce sera un petit peu plus long. Et tout dépendra de savoir si vous êtes un chrétien charnel ou un chrétien spirituel, si vous avez envie de plaire au Seigneur, si vous voulez, eh bien, tout simplement mettre votre vie en règle. Il faut bien comprendre que Dieu ne fait pas tout et que Dieu nous laisse aussi un choix. C'est un choix que nous avons de vouloir lui plaire. Parce qu'on a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous montrent que même Paul avait peur pour son salut et qu'il fallait entretenir son esprit, écraser sa chair, faire attention, fuir l'impudicité. Enfin, il y a plein de passages qui nous montrent que parfois, il faut fuir le péché, parfois, il faut le combattre, parfois, il faut résister. Et le péché, c'est quelque chose qui a toujours existé, en fait. Et regardez ce passage dans Genèse, nous montre bien que dès la fondation du monde, Dieu avait déjà donné des règles par rapport au péché. Donc, Genèse chapitre 4, verset 7 « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Donc, c'est un ordre que Dieu nous donne de dominer le péché. Donc, on doit le dominer. Donc, pour le dominer, il y a plusieurs méthodes possibles. On a, par exemple, l'impudicité que la Bible nous dit qu'il faut vraiment le fuir. C'est un péché qui attaque notre corps. Il faut vraiment fuir ce péché-là lorsque vous êtes tenté dans l'impudicité. Il faut vraiment s'en aller. Il ne faut pas essayer de résister parce que c'est l'un des péchés les plus difficiles à supporter, à résister. Je vous donne un exemple concret. Que ce soit pour un homme ou une femme, si vous avez quelqu'un qui vient vous séduire, que vous trouvez très attirant, si vous jouez à la séduction avec cette personne, vous tomberez tôt ou tard. Ça, c'est inévitable. C'est un péché qui est extrêmement difficile à se battre et à lutter. Le diable le sait. Et justement, le diable peut amener des hommes, des femmes sur notre route, mais aussi notre chair. Parfois, lorsqu'on voit quelqu'un, une belle femme ou un bel homme, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce péché. Donc, il faut fuir. Il faut éviter de se retrouver, par exemple, seul à seul avec la personne. Il faut éviter de voir des conversations trop intimes. Il faut garder une certaine marge de distance, de sécurité. Et aussi, il faut avoir un état d'esprit qui veut plaire au Seigneur. C'est un petit peu comme tout péché, en fait. Pour plein d'autres péchés, il faut penser, tiens, est-ce que ce que je vais faire plaît à Dieu ? Non. Eh bien, est-ce que je vais quand même le faire ? Ou est-ce que je vais m'abstenir, résister, fuir, pour ne pas enfreindre les commandements de Dieu ? Et c'est pour ça que Jésus nous dit bien que celui qui m'aime, c'est celui qui gardera mes commandements. Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, c'est là qu'on reconnaîtra également, la Bible nous dit que c'est par l'obéissance que l'on reconnaîtra que vous êtes réellement mes disciples. En complément, bien sûr, de l'amour. L'amour que nous devons témoigner, la charité, très très important. C'est ce qui montre que nous sommes réellement des disciples. Donc là, on a vu ces deux passages qui nous montrent que, voilà, on peut expérimenter cette nouvelle naissance. Alors, comme je vous disais, après, il y a aussi un parallèle qu'il faut faire vraiment de façon très claire. C'est qu'il y a, on va dire, ceux qui pêchent et ceux qui tombent, trébuchent de temps en temps. Il y a un parallèle qui est fait entre ces deux choses-là parce qu'on peut avoir abandonné un péché et parfois, par inadvertance, sortir un petit mensonge ou une grossièreté. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait. mais c'est, on va dire, sur le coup de la spontanéité, on peut arriver à faire ces choses-là. Là, c'est quelque chose qui n'est pas régulier. Donc, on ne peut pas appeler ça vraiment vivre dans le péché. Quelqu'un qui, par exemple, fume ou prend régulièrement, une fois ou deux par semaine, des cuites, s'enivre, ou qui regarde, on va dire, de la pornographie de façon régulière ou qui se masturbe, et bien là, il faut comprendre que là, c'est une pratique qui est régulière, donc c'est un péché. Donc là, il faut bien comprendre ces choses-là. Donc, après, on n'a pas bâti Paris en un jour. La Bible nous dit que si nous sommes disposés à vouloir plaire au Seigneur, Dieu nous emmènera petit à petit à la stature parfaite de Christ. Ça, on va le voir. C'est un passage qui est vraiment très, très clair également et qui nous montre que si nous sommes vraiment disposés à vouloir changer, alors moi, je dis toujours, il ne faut pas se mettre la pression. Ce n'est pas un parcours du combattant avec une course de grande vitesse. C'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que je dis que la foi est comme un train de longue distance, mais pas un TGV. Il faut vraiment prendre son temps, analyser notre vie, prendre des moments de recul, des moments de prière, des moments où on demande au Seigneur son aide. Et si vous êtes bien disposé, vous verrez qu'au fil des semaines, au fil des mois, vous allez tout simplement abandonner les péchés les uns derrière les autres. Même si parfois, vous trébuchez, vous retombez, demandez pardon au Seigneur et essayez à nouveau de ne plus le commettre. Parfois, certains partiront très vite, d'autres se sont un petit peu plus long. Mais il faut toujours garder l'espoir et ne pas vous laisser envahir par la culpabilité, par la tristesse. Il faut vous dire que parfois, on rate une marche, on tombe, mais on se relève plus fort, on est courageux, on est vaillant, on est puissant par le Seigneur, comme la Bible nous dit. Et Dieu nous demande, c'est un ordre du Seigneur, d'être puissant et courageux. Donc on se relève et on va s'améliorer. Et c'est pour ça que Jésus nous disait également que si le juste trébuche, combien de fois lui pardonnerais-je ? On va voir ce passage dans Proverbe, chapitre 24, verset 16. Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc là, on parle de quelqu'un qui a une bonne disposition d'esprit. Il va tomber plusieurs fois, mais il va se relever. Il ne va pas se laisser aller. Il va vraiment se relever. Ça, il faut bien le comprendre. Et regardez également l'amour que le Seigneur Jésus nous demande d'avoir pour nos frères et nos sœurs. Matthieu, chapitre 18, verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? » Serait-ce jusqu'à sept fois ? Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. » sept fois, soixante-dix-sept fois égale. Exactement. Donc, ce n'est pas un chiffre, bien sûr, qu'il faut prendre au premier degré, mais c'est pour montrer que Jésus nous dit qu'il faut toujours pardonner, toujours aimer. Vous savez, aujourd'hui, si on ne pardonne pas, on n'est pas digne de Dieu, la Bible nous le dit de façon très claire, et Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Donc, nous devons aimer, c'est ça aussi la base de l'amour, c'est le pardon. Nous avons tous, à un moment donné, blessé quelqu'un, et nous devons, comme Dieu nous a pardonné de l'avoir blessé, pardonner également ceux qui nous ont blessés. C'est vraiment très, très important. On va continuer également maintenant à le voir quelques autres versets qui nous montrent également que nous devons nous renouveler notre intelligence. Romains 12, 2, nous dit quoi ? « Ne vous conformez pas au siècle présent, donc ne vous conformez pas dans le même comportement que les gens du monde, mais soyez transformés comme un enfant de Dieu par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, parfois, si vous faites des choses, laissez-vous écouter le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va vous montrer, qui va vous convaincre, qui va vous dire « Attention, ça, ça va pas, ça, ça va pas. » Vous allez avoir une conscience et une conviction au fond de vous. Et il faut savoir ces choses-là aussi en discutant avec des frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu. Ces choses-là vont venir s'ancrer, votre mode de vie va changer, et petit à petit, vous allez être transformés. Le psaume 51.10 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Donc, c'est un esprit qui se dispose, se dispose, c'est ce que je vous disais, il faut se disposer pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir mettre votre vie en règle. C'est très important. On ne peut pas dire à Dieu qu'il va tout faire pour nous. C'est nous qui devons aussi mettre en place une discipline dans notre vie, un disciple de crise, discipline, afin d'améliorer notre vie, notre relation avec le Seigneur et d'abandonner ce qui déplait à Dieu. Ézéchiel 18.31 « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? » Là, on voit bien que, regardez, faites-vous un cœur nouveau. Ce n'est pas Dieu qui fait, c'est nous. Faites-vous également un esprit nouveau. Changez votre façon de penser, changez votre cœur mauvais qui manque d'amour et rejetez les transgressions pour ne pas pécher. Donc là, on a également ce passage qui nous montre bien que c'est aussi l'homme qui doit entreprendre. « Dieu ne fait pas tout, Dieu va vous aider, mais Dieu ne fera pas tout parce qu'il a déjà tout accompli à la croix. » Et ensuite, bien sûr, 2 Corinthiens 5.17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce passage nous montre bien que lorsqu'on expérimente la nouvelle naissance, lorsqu'on est né de Dieu, en fait, il y a un changement qui opère dans notre vie. Et ce changement, vous allez aussi le voir dans le comportement des gens qui sont autour de vous. Parfois, les gens autour de vous vont remarquer que, tiens, vous ne consommez plus de cigarettes, vous avez changé de vie, vous avez quitté les soirées arrosées, vous êtes devenu quelqu'un de bien, de respectable, vous avez changé votre façon de penser, votre façon d'agir, vos paroles, votre comportement. Et les gens, souvent, se posent des questions et vont venir vous interpeller en vous disant « Qu'est-ce qui se passe ? » « Tout va bien ? » « Je ne sais pas, tu n'es plus du tout pareil ? » « Tu as changé dans beaucoup de domaines ? » Donc là, souvent, on a bien sûr le diable qui vient saisir cette situation pour nous dire par la bouche de ces gens-là, bien souvent, « Tu es tombé dans une secte, tu es… » « Tu pars dans l'extrême, c'est du n'importe quoi, la Bible, c'est des conneries. » Enfin, voilà, on a vraiment toutes sortes de réactions des gens autour de nous. Mais ça montre que vous êtes déjà, vous avez déjà commencé à emprunter le bon chemin. Donc ça, c'est important. Tite, chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Donc, notre esprit est renouvelé par le Saint-Esprit, par le baptême également. Souvent après le baptême, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent aussi. Il y a des fruits de la repentance qui sont produits avant le baptême. Donc, on fait déjà des efforts avant le baptême pour plaire au Seigneur et montrer qu'on a envie de changer et qu'on veut s'engager avec lui. Et souvent, après le baptême, le Saint-Esprit vient transformer notre façon de penser, notre intelligence, notre cœur parce que nous le voulons, parce que nous sommes bien disposés. Et on va terminer par Éphésiens chapitre 4, verset 13 à 15, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Donc là, Paul dit bien, un homme fait, c'est un homme spirituel, ce n'est plus un homme charnel, c'est un homme qui vraiment se dispose jour après jour à s'améliorer, à changer. Voilà. Et Dieu nous amène dans ce concept-là. Afin que nous ne soyons plus des enfants, donc des petits-enfants qui tombons sans arrêt dans le péché, qui n'y arrivons pas, qui, vous voyez, donc on a beaucoup de gens comme ça, et qui aussi sont également très naïfs, qui ne cherchent pas à développer leur intelligence, qui ne cherchent pas comme les chrétiens de Béret à connaître la parole de Dieu, à connaître les subterfuges également que l'ennemi peut utiliser contre eux. Et là, Paul le dit, « flottant et emporté à tout vent de fausses doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef Christ. » Donc Paul nous dit dans ce passage que nous devons croître dans la vérité. Donc, comment croître dans la vérité, comment croître dans notre comportement ? En lisant la Bible, en côtoyant des gens plus affermis dans la foi, en se disposant à appliquer ce que nous lisons, parce que la Bible nous dit bien que si nous n'appliquons pas ce que nous lisons, nous sommes comme un homme qui regarde son image en miroir et une fois parti, il l'oublie. Donc là, ça ne sert à rien, en fait, tout simplement. Et il faut entretenir, comme Paul le disait, entretenir notre esprit pour dominer, écraser notre chair qui a toujours des désirs contraires à l'esprit. Notre chair va avoir envie de sortir, faire n'importe quoi. Notre esprit aura envie de rester tranquillement à lire la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans un monastère ou faire n'importe quoi et partir dans l'extrême, c'est-à-dire ne plus avoir de vie. Dieu n'est pas contre le fait de jouir, de profiter de notre vie, mais le Seigneur veut que nous soyons, que nous vassions passer en priorité, donc passer un temps quotidien dans la lecture, prier le Seigneur, voilà, lui parler comme un enfant parle à son père, avoir une bonne relation et bien sûr veiller à ce que nos sorties, nos loisirs ne nous fassent pas tomber dans le péché. C'est très très important. C'est comme ça qu'on devient réellement un enfant de Dieu qui plaît au Seigneur et qui ne se laisse plus emporter, comme ce passage nous le montre bien également, dans des mensonges, dans des faux enseignements, des fausses doctrines, des hérésies et que voilà, donc il faut vraiment que tout ça soit mis en place pour que vous puissiez devenir un enfant de Dieu accompli, comme Paul le disait. Vous savez, la vie de foi n'est pas restée un bébé spirituel qui va tous les dimanches à l'église, on écoute le culte, on rentre chez soi et on vit une vie égoïste sans parler du Seigneur, sans lire sa Bible, vous voyez, donc sans s'entretenir en fait dans notre foi. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce sont des religieux et malheureusement, les gens qui se comportent comme ça ne seront pas sauvés. mais la vie d'un enfant de Dieu, c'est mettre sa vie en règle avec le Seigneur, chercher à lui plaire davantage jour après jour, se laisser transformer par le Saint-Esprit, prier pour les frères et sœurs, voilà, et aussi bien sûr tout ce qui va découler de notre foi derrière, c'est-à-dire les œuvres, aider les gens qui en ont besoin, voilà, c'est tous des petits gestes comme ça en fait qui font que tout ça englobe la foi, l'amour, la charité et tous les fruits qui sont portés, qui sont bons, qui sont des fruits qui témoignent également de notre foi, notre engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a rapporté des réponses à vos questions, n'oubliez pas que Dieu ne fait pas tout, Dieu va vous aider, mais Dieu veut aussi que vous soyez disposés et que vous entrepreniez pour lui. Voilà, je vous aime, chers frères et sœurs, prenez soin de vous, le combat n'est pas facile, mais la victoire est certaine, si vraiment nous avons foi et si vraiment nous voulons plaire au Seigneur, donc prenons courage, fortifions-nous les uns les autres, vous savez, c'est pas toujours mon plus facile pour moi, je suis ici moi-même de temps en temps éprouvé, la vie n'est pas facile, c'est pas simple, il faut le dire, entre le travail, les gens sur les routes, les gens qu'on croise qui sont vraiment parfois méchants, insultants, des choses comme ça, vous savez, je suis, voilà, je vous annonce ces vidéos, mais je vous dis ça en vraiment toute humilité, le combat n'est pas facile pour moi-même non plus, et la Bible nous dit que nous devons nous prendre courage les uns les autres parce que nous sommes tous dans le même combat, nous vivons tous similairement à peu près les mêmes épreuves, donc nous devons nous fortifier, donc je vous encourage aujourd'hui par le Saint-Esprit et par la puissance du Seigneur à prendre courage et à vous battre, voilà, pour notre salut à tous, voilà, soyez bénis chers frères et sœurs et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, si cela n'était pas, je vous l'aurai dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, le père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus. Sous-titrage Jésus. Sous-titrage ST' 501